Mathieu Madénian, c'est à vous, vous laissez pas faire. Cool, moi je vais vous parler de Borloo, tout le monde parle de Borloo à Matignon, on nous le vend comme un mec proche du centre, concerné par le social. Moi je vous le dis, il y a tromperie sur la marchandise, Borloo c'est une publicité mensongère. Pourquoi ? Il a la tête d'un mec de gauche alors qu'il est droite. Et ça brouille les pistes. Un mec de droite doit ressembler à un mec de droite, et un mec de gauche à un mec de gauche, sinon on s'en sort plus. C'est vrai, il a l'air sympa, franchouillard Borloo, tu n'imagines pas virer des roms ? Moi je vois plus un mariage dans le Gers, ça fait de la chenille sur la compagnie créole, la cravate attachée autour du front avec une assiette de taboulé à la main, tu vois, ça il met l'ambiance. Fillon, Fillon, tu n'imagines pas faire ça ? Fillon c'est un vrai mec de droite, il est chiant Fillon, même à son mariage il n'a été pas invité pour te dire. Mais au moins, au moins tu sais qu'il a le profil du mec de droite, il prend des décisions de droite, tu n'étais pas surpris. En plus, là où il est fort Borloo, c'est qu'il s'habille comme un mec de gauche. Enfin, comme un mec de gauche après une manif. Enfin, après s'être fait tabasser par les flics, après une manif. Non mais t'as vu comme il se fringue Borloo sans déconner ? Moi quand je me réveille le matin, je me lave, je me coiffe, je m'habille et je pars de chez moi. Borloo, lui, il se réveille, il part direct de chez lui. Vous avez vu son style, si je le croise dans la rue, je lui filme une pièce. Et c'est ça, c'est ça qui le rend sympathique. En plus, vous ne faites pas avoir parce que ça reste un mec de droite et en plus, un mauvais mec de droite. Je vous rappelle le bulletin scolaire du petit Jean-Louis. Ministre de la ville, résultat émeute de 2005. Ministre du logement avec la maison Borloo, ok ? 20 000 maisons à 100 000 euros prévus, 4 construites. Ministre de l'économie et des finances pendant 3 semaines, c'est plus du travail, c'est de l'intérim. Et depuis 3 ans, Ministre des transports, résultat pénurie d'essence. Avec un bulletin comme ça, normalement, Jean-Louis, tu redoubles et je convoque tes parents. Eh bien non, en politique, tu peux devenir Premier ministre avec un bulletin comme ça. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la majorité, c'est le moins pire. Imaginez la gueule de son gouvernement. Donc la prochaine fois que vous êtes à un mariage et que vous voyez un mec bourré danser sur ses bons pour le moral, en foutant du taboulet partout, ne vous moquez pas trop de lui, c'est peut-être votre prochain Premier ministre. C'est Alain Juppé qui écrit vos textes ? Même pas. Voilà, Nicolas, c'était un petit coup de France pour vous.